Bonjour, j'ai choisi de vous parler de cet ouvrage, le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, de Catherine Dufour. Tout est dans le titre, à ceci près que la cible n'est pas exactement les petites filles. Pour découvrir ce que cet ouvrage propose, commençons par le sommaire. On se rend compte qu'on n'est pas dans un guide tout à fait comme les autres, parce que notamment la première ouverture c'est agent secret. Parmi des métiers que l'on considérera plus classiques, comme architecte ou cinéaste, se glisseront des rôles qu'on attribue rarement aux femmes, comme par exemple aventurière ou casse-couche. Rien d'absurde cependant concernant l'évocation de ces métiers, puisque l'idée de cet ouvrage c'est davantage de faire des portraits de femmes qui l'ont fait ou qui le font encore. Vous l'aurez compris, l'idée ici est moins de donner un mode d'emploi que d'invoquer des modèles. Pour faire dire aux jeunes filles, et aux moins jeunes filles, pourquoi pas moi ? Dans une interview sur le site Juste un Mot, Catherine Dufour énonce. Il est évident que les filles que j'ai interrogées, qui font informaticienne ou chercheuse d'or, elles disent toutes, ah bah oui mais moi j'avais un poster de Marie Curie dans ma chambre. Il faut des modèles, sinon on n'arrive pas à les inventer soi-même. Donc, j'ai décidé de donner des modèles à des petites filles dans tout, aussi bien physiciennes que chercheuses, que surfeuses, que voileuses, et aussi que tortionnaires, pour prévenir les femmes qu'elles ne sont pas que jeux, rires et rubans roses. Parce que oui, vous trouverez également des rôles tels que tortionnaires ou mafieuses. L'idée n'étant évidemment pas de donner des rôles concrets, mais bien de signifier qu'il n'y ait pas de rôles qui ne puissent être endossés par les femmes. Pour le pire, pour le meilleur ou pour le plaisir. Catherine Dufour est quant à elle ingénieure en informatique. Elle a écrit l'Histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça. Elle est également l'autrice de nouvelles et de romans de science-fiction et de fantaisie qui lui ont valu deux grands prix de l'imaginaire. Elle est encore chroniqueuse au monde diplomatique et sûrement beaucoup d'autres choses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous abonner à la chaîne YouTube de la BML. A bientôt !